Dernièrement, l'idée qui a vraiment fait le déclic, c'est que j'ai senti un grand mal à l'aise. Et une seule idée me passait par la tête, c'était d'aller ailleurs. Et puis à un moment, on vient réfléchir, je me suis dit, qui a créé ce mal à l'aise ? C'est pas moi. Et on se dit, mais on a laissé d'autres créer ce malaise. On a laissé cette place. Et finalement, c'est de notre faute à nous tous, c'est de ma faute. Moi aussi, longtemps, je n'ai jamais participé aux élections, les urnes. Je n'avais pas de carte de vote et je ne l'ai toujours pas, d'ailleurs. Je dois en avoir, mais très vite. Il faut être sûr que les places, elles vont être prises par des personnes qui nous représentent, nous. Qui présentent notre idéologie, notre manière de faire. Et à chacun de faire à son niveau. Pour ma part, là où j'opère l'enseignement universitaire, l'action principale qu'il faut faire, c'est justement essayer d'initier, de réveiller les jeunes à la pratique politique et à sa importance pour leur avenir. Donc, à mon avis, et pour le parti, la pépinière, elle est là. C'est la jeunesse. Il faut travailler sur la formation de ces jeunes. Il faut les initier à l'exercice politique. Avec une initiation principale sur la citoyenneté, la participation et l'action. Sans oublier la communication qui est très importante, l'écoute et la motivation. Donc, pour moi, c'est les paliers importants sur lesquels il faut qu'on travaille. Et dès le départ. Donc, quand on est très, très jeune. Et pour finir, à mon sens, et comme la symbolique de notre parti, d'ailleurs, pour moi, c'était une évidence d'intégrer ce parti, de un, il y a longtemps, dans notre famille, on a été des hérénistes, depuis les années 70 avec Ahmed Asman, en 78, et puis aussi à l'idéologie. Et pour moi, comme la colombe, qui a été un signe de la fin du naufrage pour Noé, en apportant son rameau d'olivier à chacun dans son domaine d'activité. Il doit ramener son rameau. Agissant, soyons le changement, commençant par nous-mêmes. Je rêve vraiment d'un Maroc meilleur. On va avoir de l'égalité entre les hommes et les femmes. Où tout le monde aura droit à une santé, à une éducation, à de la justice, à une vie, à un endroit meilleur, à une vie digne et heureuse. Sous-titrage ST' 501